Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la condamnation de Donald Trump. Il devra verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts à une femme qu'il accusait de l'avoir violée. Oui, ça y est, ça y est, enfin justice est faite. Donald Trump est condamné, responsable et coupable. La gauche américaine qui aime tant dénoncer le Donald est soulagée. Il y a eu le dossier russe avec des rumeurs de vidéos scabreuses tournées par le Kremlin. Le dossier ukrainien, il aurait tenté de sous-doyer Zelensky. Un dossier fiscal, une accusation d'incitation à la violence, une affaire d'argent cachée. Et tout ça a fait pchit du vent. Heureusement, injurie à New York, la Mecdémocrate l'a enfin reconnue coupable d'agressions sexuelles et de diffamation. L'affaire est ancienne, les années 90, Jean Carroll l'a plaignante rédigée à l'époque. Les courriers du cœur du magazine Elle, son récit est improbable. Un viol dans la cabine d'essayage d'un grand magasin. Mais Donald Trump s'est défendu avec tant de désinvolture pour la procédure, pour la plaignante, pour la vérité, que le jury l'a condamné à l'unanimité. Désormais, Trump prédateur sexuel, ce n'est plus une opinion, un jugement, c'est un verdict. Alors la justice est passée, Vincent, mais par la petite porte. Il est condamné au civil et non au pénal. Oui, la porte peut encore se refermer. Il fait appel. L'accusation de viol n'est pas retenue. Il est condamné à 2 millions de dollars pour violence. Et comme il traite son accusatrice de menteuse, il devra lui verser 3 millions supplémentaires pour diffamation. Mettre en doute la parole d'une victime d'abus sexuels, c'est suicidaire. C'est ainsi que Donald Trump est le premier ancien président à être condamné, comme il avait été le premier président à subir deux procédures de destitution. Et ce n'est pas terminé. Il a encore des comptes à rendre pour la rançon versée à l'actrice porno qu'il faisait chanter, pour avoir laissé ses partisans envahir le Capitole, pour avoir incité à la fraude électorale en Géorgie, sans oublier les documents top secrets trouvés chez lui. En vérité, Donald Trump a tellement de casseroles accrochées à ses basques qu'il serait à sa place dans les manifs contre la réforme des retraites. Bien vu. Cette chasse à l'homme, Vincent, va-t-elle continuer jusqu'à la fin des primaires ? Il est prêt à tout. Il ne craint aucune publicité. Il suffisait de le voir cette nuit sur CNN, où il n'avait pas mis les pieds depuis 7 ans, et à laquelle il réclamait à l'automne dernier plusieurs centaines de millions de dollars pour l'avoir diffamier. Eh bien, sur CNN et dans le New Hampshire, où débute toujours la campagne des primaires. Eh bien, on l'a vu hier soir, prêt à tout, vraiment. Jusqu'ici, le halo de scandale faisait partie du charme de Trump auprès de l'électorat populaire. Les sondeurs se demandent maintenant si l'électorat féminin peut quand même voter pour un homme condamné pour abus sexuels. Comme auteure des Courriers du Coeur, Jean Carroll avait réponse à tout. Elle pourrait bien finalement avoir donné aux démocrates la solution du casse-tête, l'arme fatale pour abattre le Donald qu'il cherchait depuis si longtemps. Signature européen, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.